bonjour à tous bienvenue dans ce nouvel épisode de crash landing j'espère que tout va bien pour vous on se retrouve au niveau de la petite usine à mobs parce qu'il y a une petite modification qui a été faite à cet endroit là dans l'immédiat les choses avancent pas mal vous avez vu j'ai énormément de bordel alors je pourrais remettre ça dans le tinker construct histoire de récupérer du gold etc des briquets en unbreaking 10 donc bon plutôt sympa les patates à la limite voilà mais les la des patates et puis tout un tas de bordel du fer du bon voilà on avait déjà fait un petit peu en partie ce qu'on pouvait récupérer et ça continue donc l'usine marche plutôt bien et dans l'immédiat la petite nouveauté se situe juste ici vu que il y a ici du coup un câble avec de l'énergie et un câble avec du fuit duct et tout ça tout ça tout ça j'ai creusé en dessous et j'ai tiré là on voit un petit bout de bâtiment donc dans ce nouveau bâtiment qui n'était pas là et que j'ai fait entre les deux épisodes donc celui ci qui est juste ici et je voudrais qu'on s'amuse un petit peu ensemble aujourd'hui oui c'est par ici pour descendre voilà je voudrais qu'on s'amuse un petit peu on va aller dormir avant sinon ça risque d'être un petit peu dangereux de sortir maintenant clac et donc on va s'amuser un petit peu alors depuis le dernier épisode qu'est ce que j'ai fait j'ai construit le bâtiment puisque c'est le genre de truc un petit peu long et fastidieux à faire et j'ai avancé les différentes quêtes concernant creating life voilà donc vous avez vu il y en a cinq qui n'ont pas été réclamés en termes de quêtes on avait fait ensemble ce qu'il fallait pour le poulet et la vache et moi de mon côté j'ai juste avancé pour les moutons et tous les autres mobs et donc on va en profiter pour valider tout ça ensemble hop hop alors sur les différentes quêtes si celui-là je l'avais fait justement c'est celui-là qui m'intéresse et sur les différentes quêtes il y avait rien de très compliqué du mob essence donc j'en ai cumulé énormément et puis à chaque fois quelques petits trucs donc là il fallait quatre poissons les villageois il fallait un bloc des mode un bloc d'émeraude c'est un peu plus long ce que je n'en avais pas ici du cuir avec du blé bon voilà c'est juste des petits items pas trop compliqué à voir et concernant le chien ou donc le loup on verra ça juste après parce qu'il me faut du coup de la viande de vache que je n'ai pas encore et du coup on se retrouve à voilà juste ici 58% j'avais même pas vu ça j'étais mort zéro froid d'accord bref on se retrouve du coup ici avec à peu près la moitié de fait on fera sûrement ça en fin d'épisode j'ai pas envie de me stresser avec mais vous avez vu que c'est très très simple c'est juste six diamants six d'or et six de fer et donc on verra ça après ce qui peut être intéressant ce serait déposer mes coffres c'est un vrai bordel où est ce que je vais les mettre mes mobs où est ce que je vais les mettre où est ce que je vais les mettre sacré merdier tout ça alors déjà je veux le safari net je veux ce truc là je vais mettre les oeufs ici pour l'instant non villageois en garde au slot chicken pig et la vache est ce que je récupère la vache dès maintenant on fera ça après pour la vache on fera ça après ce qui m'intéresse déjà c'est ça ensuite la selle on va la ranger ici voilà tranquillement et ce qui m'intéresse je me disais bien qu'il y avait un mob là bas ou one shot mais il m'a quand même touché et donc comme je vous l'ai dit ici j'ai tiré quelques petits câbles donc les voilà juste là je peux pas ressortir et donc on a ici du coup de l'énergie et du fluide duct et tout ça pour alimenter un petit système qu'on a crafté ensemble la dernière fois qui est juste là et qui est l'auto spawner donc l'auto spawner nécessite en fait une alimentation en énergie et surtout pour que ça puisse fonctionner il nous faut du mob essence qui est juste là et que l'on a donc ça tombe plutôt bien et dans mon petit bâtiment ce que je voudrais faire aujourd'hui on va manger un morceau pendant que ça explose à droite à gauche j'ai crafté un safarinet launcher alors juste pour ceux que ça intéresse je peux faire un needle gun d'accord mais c'est parce que je voulais vous montrer voilà pour ceux que ça intéresse c'est du plastique de la gunpowder la glowstone du fer et de la redstone donc c'est très très simple à crafter comme objet et ensuite ce qu'il faut savoir c'est que en faisant shift clic droit je passe en mode capture et en mode je relâche donc ça fonctionne assez simplement c'est pas très compliqué et ce qui m'intéresse on va poser le villageois juste ici attention attraper tous et du coup j'ai attrapé mon villageois que l'on va installer dans le auto spawner donc ici il me demande si je veux faire les si je veux faire spawner les villageois en effectuant une copie exacte surtout pas il ya énormément de villageois particulier et spécifique liés à différents modes donc je ne veux surtout pas qu'il y ait de copie au contraire je veux qu'ils aient une identité propre par rapport à chaque mode ici on relie le mob essence et c'est parti c'est parti c'est parti c'est yeah the king is alive les amis alors je vais en faire spawner quelques-uns et après petit à petit à mon avis ça va vite ça va vite ça va vite on va l'enlever tout de suite et à mon avis j'aurai intérêt à faire quelques kills pour garder que ceux qui m'intéressent je vais regarder vite fait voilà alors celui ci vaut de l'or c'est exactement celui que je veux il ya certains villageois donc celui ci donne des deluxe cheeseburger donc pour un émeraude je récupère 64 cheeseburger et vous allez voir j'espère que je vais pas vous donner fin mais le deluxe cheeseburger qui est ici il vous donne 5 gigots de bouffe plus la saturation qui est en bas c'est juste énorme c'est juste énorme de chez énorme oui elvis on vient de voir après donc celui ci m'intéresse à fond toi c'est un villageois vanilla ça c'est un villageois tinker construct orberry bush je verrais parce que c'est très cher par contre un 16 sticky piston c'est très très cher mais les orberry éventuellement je pourrais m'en servir pour faire un peu de déco dehors pourquoi pas ouais et elvis tu donnes quoi toi jukebox ok d'accord notre bloc à copper orberry bush bon en tout cas ce qui est intéressant c'est il ya de quoi avoir quelques petits trucs quelques petits trucs sympa j'aimerais bien avoir quand même vas-y fais en spawner encore un ou deux allez allez ah voilà tant qu'ils se mettent en route ah je le connais pas celui-là alors on va arrêter tout de suite alors je pourrais régler ça avec du on off à la limite mais par contre cela je les connais pas ruber sapling d'accord donc c'est un sapling que j'ai déjà aïe sa farinette bon bah c'est pas méga scoop mais ça reste intéressant bref voilà pour l'amusement où tu vas me gêner toi tu vas me gêner et il ya des coups qui vont qui vont se perdre hop ni vu ni connu salut les copains vous avez rien vu bref en tout cas je suis assez content hop là je remets ça ici parce que du coup ça m'a permis on va switcher j'ai prévu le coup on va switcher pour à de la flotte celui qui m'intéresse réellement c'est celui qui donne du cheeseburger il ya plusieurs pnj comme ça qui donne dit m'a fait peur qui donne différents blocs de nourriture ça c'est les creepers dans l'usine il n'y a pas d'inquiétude donc qui donne différents blocs de nourriture et souvent c'est un petit émeraude pour un stack de nourriture et les stacks et à chaque fois des très très gros trucs donc j'ai hâte de pouvoir faire une transaction avec eux sauf que ouais pour l'instant j'ai cramé tous les émeraudes dont il me fallait donc ça c'est pas cool et de mémoire ouais lui travaille encore bon écoutez pour l'instant on va laisser ça comme ça tant pis en tout cas je suis assez content j'ai mon petit ma petite salle qui me permet de faire spawner n'importe quel mob et là en l'occurrence qui m'intéressait c'était le mob passif alors je verrai ce que du coup je me galère éventuellement à attraper ça peut être intéressant tiens attraper mon mon villageois qui n'en a bouffé pour l'enfermer ici quelque part ça peut être pas mal mais en tout cas pour l'instant on va les laisser s'amuser entre eux j'ai pas quelque chose qui a été pris par un hooper là parce que non bref on va laisser s'amuser entre eux et on va continuer un petit peu au niveau de chez nous alors une chose que j'ai oublié de vous dire la dernière fois c'est l'un de vous qui m'a donné l'info donc bel zébut merci à toi et c'est un truc qui m'avait échappé ici je vais mettre neuf iron chest et l'auto packager fait de la magie quand tu veux et voilà en gros l'auto packager permet de fusionner par exemple des poudres de quatre ou de neuf en bloc et donc c'est très très intéressant à savoir donc merci du coup merci beaucoup à vous pour l'info c'est vrai que ça m'avait un petit peu échappé au moment où j'avais tourné l'épisode mais bon voilà comme ça c'est qui a été rectifié ensuite alors dans creating life il y en a un autre que je voudrais pouvoir faire ici la dernière fois on avait fait le shell construction et on a un cell storage à faire sachant que notre ami double watan est juste ici on va faire à plat l'autre étape qui va nous permettre de terminer cette partie là hop alors shell storage claque bien évidemment comme il ya des objets non stackable ça ne lui plaît pas les creepers à droite à gauche qui continuent de péter sans aucune forme de respect qu'est ce qui manque ah il me manque le bloc de fer alors justement le bloc de fer le bloc de fer je l'avais pas mis ici non un oubli de ma part doit écouter vous avez vu transition j'ai pas fait exprès avec le taux packager voilà mon bloc de fer sans que j'ai eu besoin à le faire pour les creepers va falloir se calmer un petit peu et donc voilà mon shell storage alors le plus intéressant pendant que je transpire à grosse goutte le plus intéressant c'est ça c'est le shell constructor le shell storage on va le mettre juste ici et il permet de se tp je crois je crois que ça permet de se tp mais en tout cas voilà la partie importante est ici mais on va le mettre juste à côté pour la partie déco je suis je transpire à grosse goutte avec toutes les mécas qui à côté c'est un gros bordel alors ça je peux pas le ranger bien évidemment c'est un sacré bordel et pourtant dieu sait que que j'ai des master coffre que je pourrais trier ça différemment et donc on va déjà avancer sur les trois armures hop histoire d'en finir juste avec cette catégorie pour l'instant et ensuite je voudrais qu'on attaque 1 2 3 4 5 6 je voudrais qu'on attaque une autre partie en termes de craft et de quêtes afin que moi je puisse avancer d'ici le prochain épisode hop voilà donc voilà une quête de assez facile manual submit claim reward manual submit claim reward et même chose ici donc nous voilà bien équipé avec trois armures de chevaux et on est déjà à 91% cette catégorie là pour le coup n'était vraiment pas la plus compliquée je vais mettre ça dans mon petit coffre à stuff voilà dans mon bordel ici parce que pour le coup je n'en ai pas besoin il faut que je mange un coup moi et pour l'instant je peux rester sur cette nourriture et donc ce qui m'intéresse c'est d'attaquer c'est dans technological révolution voilà il faut que je puisse avancer sur le reste je voudrais préparer différentes choses au niveau des mi-chest et mi contrôleur et mi drive etc préparer sûrement une salle à l'étage et donc pour ça j'ai préparé du coup les craft pour les deux parties alors sachez que pour les craft je vais pas vous dire qu'il ya rien de compliqué donc mi contrôleur et drive mi contrôleur et mi drive je vais vous montrer ça pour le contrôleur pour le coup c'est celui ci le truc de chiant c'est ça le advanced processor sinon le fluide cristal c'est juste du certus quartz de la redstone plus du quartz donc rien d'extraordinaire pour le coup et cette partie là qui est un peu plus chiante parce qu'il vous faut un prc lx 300 sinon ça j'en avais déjà j'en avais trouvé en ville et le silicone que soit dans un smelting ou dans un redstone furnace bien le bleu petit bleu petit bug bref on peut l'obtenir très facilement voilà et ensuite j'ai dit le mi drive c'est ça le voilà et le mi drive c'est pareil pas trop compliqué mis à part ces deux petits là qui demande un peu plus de ressources mais bon comme d'habitude comme c'est des trucs assez chiant on va prendre ça comme c'est des trucs assez chiant et assez long à préparer je vous ai fait tous les craft en off histoire de pas prendre trois plombes pour les faire et on va ranger tout ça comme ça du coup j'en avais un en trop ou bien non je l'ai peut-être récupéré bon je sais pas du coup ça m'a permis moi de avancer comme d'habitude en off pour pas que ce soit trop long ensemble alors maintenant on va attaquer une catégorie complète qui va être intéressante et je vais en avoir besoin pour une des quêtes est ce que j'ai assez de place dans mon inventaire oui non oui j'ai assez de place magnifique et l'air de rien n'aura relativement bien avancé au niveau des quêtes c'est cette partie là donc seawars sludge boiler biofuel generator et slaughterhouse et en gros voilà on se retrouve avec énormément de bio produits oui c'est bien on verra un petit peu ce qu'on pourra faire à ce niveau là si on automatise quelque chose ou quoi que ce soit mais vous commencez à être un petit peu habitué maintenant on peut automatiser énormément de choses c'est une série sur lequel il y aurait la possibilité de faire 150 épisodes maintenant c'est pas le but c'est pas le but on avance les quêtes tranquillement ensemble on essaie de découvrir quelques petites choses des petits modes en détente totale sans pour autant aller faire 150 épisodes dessus mais bon c'est ça le truc avec les packs fit de beast on se retrouve très très vite à pouvoir faire énormément de choses très compliqué mais moi ce qui va permettre cette cette quête là au moins va me permettre de pouvoir continuer le hqm quest hop on récupère et enfin le dernier truc bien chiant heureusement que j'avais tout préparé parce que ça sincèrement si j'avais dû préparer tous les clés les les craft en vidéo je pense que vous m'aurez maudit parce qu'il y en aurait eu pour une demi-heure à tout préparer tellement c'est long et chiant donc mes deux épées en invar non ça j'ai pas besoin de toi de h hop hop c'est toujours un peu les mêmes choses tous les craft spécifiques très souvent vont tous demander un machine frame et souvent les autres sont pas forcément très compliqué à faire c'est juste qu'après ça prend du temps au niveau de l'eau je suis bon au plat gros lag alors on va se mettre un petit peu à l'écart parce que les mécas c'est relativement chaud et pic one je peux pas prendre ce que je veux un safari net j'en ai un sous le send j'ai un générateur donc on va prendre l'essence berry bush écoutez on va pas s'embêter et l'avantage c'est qu'on a débloqué ce truc bien chiant et bien long et je vous expliquerai un petit peu comment faire donc le mythe pink slime sludge et sewage mais justement tout ce que l'on vient de crafter ensemble ça va me permettre de récupérer ces différents fluides donc c'était important de les avoir et on se retrouve du coup sur un global qui doit être pas trop mal un l'air de rien les deux premières catégories sont complètes crafting life de mémoire il me reste quoi là bas il me reste juste le loup et alors celui ci j'ai pas trop regardé encore le salvage opération on en avait discuté ensemble et c'est sur toute la catégorie bigger power donc ça je pense que je crafterai tout en off parce que ça va être beaucoup beaucoup trop long est ce que j'aimerais bien finir celui ci parce que j'en ai besoin que de deux le problème alors on va regarder parce que le safari net je l'avais eu dans une quête est ce que c'est compliqué à crafter quatre under perles ghast tir d'accord est ce que des ghast tir j'en ai de ça des larmes de ghast je suis pas sûr d'en avoir trouvé pour le coup et je n'en vois pas il y en a peut-être certains d'entre vous qui râle parce que je l'ai en plein milieu de la face mais je vois pas ouais je vois pas le truc alors attendez d'accord la soul send me donne de la ghast tir ok ok soul send donne de la ghast tir non j'en ai pas eu écoutez juste avant de terminer l'épisode on va on va choper un petit loup ça va être sympa donc le temps de réussir à récupérer une arme de ghast on se retrouve de suite yep voilà notre safari net en réutilisable tant qu'à faire comme ça on est tranquille donc j'ai eu pas mal de nether quartz en mettant la soul send dans le tamis on va récupérer notre launcher qui est juste ici tuc tuc et oeuf de vache parfait et l'avantage vous l'aurez compris du coup hop là mince l'avantage avec notre auto spawner c'est qu'on a un duplicateur à mob et donc ça c'est du bonheur on va essayer de ouais il faut pas qu'il s'échappe je suis pas très fan de ce système au final parce qu'ils vont réussir à se barrer à chaque fois il faudrait que j'arrive à mettre un espèce de sas de sécurité aussi ici hein parce que sinon j'ai avoir des soucis alors euh réutilisable hop hop on met notre ami la vache là dedans on va la laisser spawner il me faut euh deux viandes je crois si je ne dis pas de bêtises allez la vache ok et de une et de deux allez une petite troisième au cas où parfait tout va bien donc je garde ma vache de départ je vérifie quand même en termes de bouffe allez c'était yes wolf il m'en faut deux donc maintenant ok bon les deux je les ai déjà c'est pas grave on va s'en occuper quand même hop là ça fait un petit peu de nourriture il faut qu'on varie la nourriture est-ce que tu peux te barrer s'il te plaît monsieur allez 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 ah il faut que je fasse un sas de protection ici là il faut que je fasse quelque chose là euh il faut que je fasse quelque chose oh quoi que tu fais ton malin voilà je m'en fous il ne m'intéresse pas celui-ci ceci dit à ce rythme là euh j'ai pas en what what ah non way mais d'où ils sortent mais d'où ils sortent ok tout va bien euh je vais vous avouer quelque chose je ne sais pas du tout d'où sortent les zombards je ne sais pas du tout du tout d'où sont sortis les zombies euh le problème c'est que derrière j'ai perdu j'ai perdu quand même quelques villageois qu'est-ce que c'est que ce bordel ok Elvis est toujours en vie oui j'ai pas compris comment ça se fait parce qu'on est en plein jour j'ai des zombies qui sont apparus enfin je suis perplexe là parce que je réfléchis en même temps parce que je vois pas du tout pourquoi j'ai des zombies qui sont apparus là-dedans et d'où ils viennent bref euh bif os il m'en faut deux en tout cas heureusement 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 qu'avec mon safari net je peux en faire réapparaître what mais c'est l'invasion des zombies ou quoi depuis quand les zombies arrivent à spawner ici attends je réfléchis j'ai pas mis le mod pack à jour et lorsque je fais F7 je peux voir les zones qui ne sont pas éclairées et tout est éclairé bref ça reste un mystère ce truc là on va pas y rester trois plombes dessus tant pis on va déjà récupérer donc os il m'en faut deux et concernant le mob essence c'est là-haut il y a quand même un truc qui m'échappe il y a une option dans crash landing c'est en faisant F7 ou F8 je sais plus qui vous met des petites croix au sol ça vous permet de voir les cases qui ne sont pas assez éclairées et Dieu sait que ma baraque je l'ai retournée mais là pour le coup ça m'échappe un petit peu cette histoire alors est-ce que non j'ai pas ma clé hop viens par ici alors on va déjà sélectionner la tâche on la met ici toi j'ai plus besoin pouf pouf le mob essence sachant que je suis à 80% je m'en doutais bien que j'avais pas assez puis du coup comme ça on va pouvoir finir tranquillement là-dessus les amis alors normalement pas besoin d'en mettre beaucoup voilà parfait et ensuite os 2 et la viande 2 allez tac tu retournes ici donc os 2 et viande 2 youhou écoutez parfait 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 on a terminé alors vous avez vu que les quêtes sont répétables cependant ça vaut vraiment pas le coup de s'embêter dans le sens où avec l'auto spawner je peux faire un petit peu ce que je veux et donc on va bien par ici on est un petit peu seul ici quand même dans cette maison je trouve maison est grande voilà un toutou tiens oui voilà un petit toutou qui est apprivoisé parfait n'hésitez pas du coup si vous avez des idées de nom comme ça on lui donnera un nom je sais pas si on peut crafter les nemtags ou pas mais en tout cas voilà ça nous fait un ami supplémentaire et oh les ocelots c'est trop chiant je vais le faire spawner il va se barrer donc c'est trop chiant on va pas s'en occuper tout de suite en tout cas laissez-moi regarder je vois toujours mais nos amis ils sont toujours là-bas bon c'est bizarre tout ça bref écoutez les copains on va se quitter ici pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à lâcher une masse de like comme d'habitude hop on va manger un petit morceau et puis écoutez je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de Crash Landing merci d'avoir regardé salut tout le monde ciao ciao merci d'avoir regardé cette vidéo